Je sais, je peux ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que Dieu, mon Dieu que moi je prie là, il ne pourrait pas me faire ça, parce que je fais ma zakat. Tu sais à combien de familles qui viennent dans cette boutique là pour chercher à me demander des services ? Tu sais combien de personnes moi je nourris dans cette boutique là ? Donc mon Dieu que je prie là ne pourrait pas me faire ça. Le Dieu que moi je prie là, même s'il allait me faire ça, ce n'était pas comme ça. Parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, c'est ma sueur. J'ai souffert pour avoir cette argent là. Tu viens à deux heures du matin, tu viens rouler ma boutique. Hé Fatine ! Faut me dire ce que je t'ai fait, c'est ce que je veux savoir en fait. Je t'ai appelé combien de fois Fatine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi, 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 dis-moi. Tu as refusé de me dire. Mais je t'ai dit que je suis, quand je vais arriver à Bidjan, je saurais qu'est-ce qui s'est passé dans ma boutique. Parce qu'il y avait une forte intuition, je savais que ce n'était pas le feu de Dieu. Depuis que j'ai commencé à faire combien ça ? Chaque année, il fait une cinquante. J'ai fondu. Je suis musulmane. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je n'ai pas brigadé quelqu'un. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Ça m'a sueur que j'ai eu cet argent. Comment tu peux t'élever à 2h du matin ? Je ne t'ai rien fait, rien du tout. Rien du tout. Je t'ai dit, il y a une caméra. Quand je vais venir, je vais visualiser la caméra. Tu avais comment tu me parlais au téléphone ce jour-là ? Tu étais sûre de toi quand tu me parlais. Tu criais. Oui, j'ai mis la clé dans son sac. J'ai dit, tu as pris la clé pour venir ouvrir le magasin à 2h du matin. Non, il faut me dire. Je veux savoir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que Dieu voulait me punir, qu'il a mis le feu dans mon magasin. C'est parce que les gens ont raconté tellement de choses. Mais j'étais sûre que mon Dieu que j'ai pris ne pouvait pas me faire ça. Il faut m'expliquer ce qui s'est passé. Parce que je ne vais pas te mettre en prison. Jamais. Je suis à la police avec toi, c'est pour savoir. Tu ne vas pas aller en prison. Mais ce Dieu-là, il va régler ton compte. Je pense que j'ai été laissée. Si tu ne vas pas rester ici, tu vas partir avec moi tout de suite. Non, même si il est venu ici. Non, non, non. Non, non. Mais tu vas dormir maintenant. Non, mais il ne peut pas. Tu vas dormir. Ma vie, ça, il ne peut pas. Fatime. Pourquoi ? Non, t'es maniquée. Attends, attends, laisse mon téléphone. Il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises. Il doit pas voir. Il faut que tu me dises. Ah non. Fatime, tu es méchante. Tu es méchante. Ma boutique t'est dérangée en fait. Non, mais ça te dérange en rien. Pourquoi tu es allée mettre du feu ? Pourquoi tu es allée mettre du feu à ma boutique, Fatime ? T'es la plus belle. T'as opposé mon fils. Non, on doit faire attention à vous. Parce qu'on se promène avec des gens à qui on a confiance. Mais en réalité, c'est des mauvaises personnes. Tu viens au magasin là-bas, tu m'as dit à demander quoi que je ne l'ai pas donné. Tu parais tellement gentil. On ne dirait même pas que tu peux faire du mal à une mousse. C'est toi qui te réveilles à 2h du matin. À 2h du matin, tu voles la clé de la boutique. Et tu ouvres la boutique. Tu vas mettre du feu. Il faut me parler. Si tu mets papa, je vais te laisser ici. Parce qu'il faut que je sache pourquoi, dans quelle intention. Je veux savoir. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je ne suis pas un enfant bâtard. J'ai considéré mon papa, j'ai considéré ma maman, j'ai considéré tout le monde. Même vous qui êtes autour de moi-là, je vous ai considéré vous toutes. Aucune d'entre vous ne m'a demandé quelque chose. Même quand je sens que vous avez besoin de quelque chose, je vous donne. C'est elle qui a mis le feu. C'est elle qui a mis le feu. Elle me dit qu'elle ne sait pas. Elle ne peut pas me dire qu'elle ne sait pas. Elle doit me dire pourquoi elle a mis le feu à ma boutique. C'est juste ça. Je veux juste savoir ça. C'est tout ce que je veux savoir. Je vous déroule jusqu'à ce pont-là. Ah. C'est ça. Je vous déroule moi. Je ne peux pas le dire moi. Touche lui et tu lui. En fait, non. Ça me fait tellement rire. Tu ne peux pas imaginer. Je n'ai plus mal. Ça me fait rire. Et puis, je suis soulagée. Parce que je doutais de moi-même. Tu m'as fait douter de moi. Tu m'as fait douter de mon argent. Parce que j'ai dit, mais comment est-ce que Dieu peut me punir comme ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Des millions et des millions et des millions et des millions. Et puis, tu attends que ma marchandise arrive où le magasin est rempli. On ne peut même pas passer là. Tu te lèves le soir. Je t'en vais mettre du feu. Comment quelqu'un peut être aussi méchant? Fatigue. Non, mais c'est ce que j'attends. Il faut qu'elle me dise pourquoi elle a fait. Je veux savoir. C'est ça. C'est ce que je veux savoir. C'est pour ça que j'attends. Elle dit qu'elle était seule. Elle n'était pas seule. Parce que la caméra montre qu'il y a eu deux personnes. Il y a une première personne qui est sortie. Après, il y a une deuxième personne qui est sortie. Elle est sortie à 2h37. Elle est venue empointer son taxi. Et le feu a commencé depuis 2h50 du matin. Elles étaient deux femmes. Deux personnes. La première personne est sortie. Elle était la dernière sortie. Elle a fermé le magasin. Elle a pris le temps de fermer et tout. C'est-à-dire qu'elle a pris son taxi devant la boutique. Tout est clair. On a tout vu. On a vu à Capone. On a vu une boîteuse. Même chose. Quand j'étais en France, quand je l'appelais, elle me parlait. Elle me parle même. Elle me parle avec un ton. Mais normalement, je ne dois pas te demander parce que je ne sais pas confier ma boutique. Mais je te demande parce que tu étais là avec celle qui fermait la boutique. Tu as fermé la boutique avec elle et tu m'as dit que tu as mis les clés dans son sac. C'est tentant. Parce qu'il y a trop de choses qui m'arrivent. Tout je lui ai dit c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais cette fois, elle me dit non. Dieu ne peut pas me faire ça. Parce que je ne fais rien à Dieu pour faire ça. Dieu ne peut pas me prouver de cette manière. C'est le problème de Dieu. Parce que s'il a permis qu'il y ait du feu, que sa salle, que les artiques brûlent, c'est parce qu'il voulait. Mais il faut que tu me dises. Fatima, parle-moi, j'ai besoin des raisons. Parce que tout le monde doit savoir que ce n'est pas Dieu qui m'a fait ça. Parce que les gens pensent que c'est Dieu. Parce que je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Peut-être que c'est Dieu qui l'a puni, je ne sais pas. Mais mon Dieu ne m'a pas puni. J'étais persuadée de ça. Chaque fois que je laisse, je n'ai même pas de force pour venir. Parce que je pouvais imaginer tout. Sauf ça. Il faut me donner les raisons. J'ai besoin des raisons. Moi, dans tous les cas, ce que j'ai perdu, c'est plus de 40 millions. Tu ne peux même pas me rembourser. Tu ne peux pas me rembourser un rang dedans. La boutique, je suis en train de refaire. Les travaux même de la boutique, tu ne peux même pas les faire. Donc, il faut que je sache au moins, qu'est-ce qui t'a motivée ? Est-ce que je te dérange ? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a la boutique ? Ou bien est-ce que je t'ai fait quelque chose ? Je ne sais pas. Il faut que tu me dises pourquoi est-ce que tu m'as fait ça. Vous êtes là. Vous toutes. Toutes les copines de mes nièces là sont devenues mes nièces. Je vous considère toutes pareilles. Aucune d'entre vous n'est déjà venue me demander un service et refuser. Quand vous avez besoin des dentelles, vous avez besoin de quelque chose, je fais tout pour vous mettre à l'aise. Ce que toi, tu as trouvé à me faire là, c'est de venir mettre du feu à ma boutique. D'ailleurs, vous avez ramassé l'argent qui était là. Depuis, tu as mis du feu. Me faire payer des dettes. Des femmes qui ont déposé leur enveloppe depuis combien de temps. Elles sont en train de payer un peu, un peu, un peu pour venir prendre leurs articles. Tu es venu brûler tout ça. Les habits des gens qu'on avait en réserve, tu as brûlé tout. Toutes ces marchandises qui étaient dans le marazin est partie en fumée. Faut me dire. Il faut que je sache. Donc, on ne peut pas faire confiance à une personne maintenant. J'ai l'impression même que c'est mieux de travailler avec une personne dont tu doutes que de travailler avec une personne dont tu as confiance en fait. Vous venez à la boutique là-bas. J'achète quelque chose que j'achète. On se met tout ensemble. On mange. Tu utilises tout avec vous. Je ne vous ai jamais montré qu'il y a une différence entre telle et telle. Ce que toi, tu as trouvé à faire là, c'est de venir à 2h du matin. Toi, tu es femme. Tu n'es même pas un homme. Tu n'as pas eu peur. Tu ne t'es pas gênée. Tu viens à un marazin où il y a plus de 20 cadenas. 20 cadenas. 6 cadenas sur la petite porte là. Et 12 cadenas sur l'autre porte. Tu accueilles le temps. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu entres. Tu mets le feu. Tu te lèves. Tu sors. Tu refermes le magasin. Tu prends ton taxi. Tu t'en vas à la maison. Ah non. Tu ne peux pas imaginer que tu m'as soulagée. Actuellement, là, je n'ai même pas mal. Je te jure. Hey. Il faut me dire. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Hey. Non. Hier, je ne peux même pas me lever. Quand le monsieur m'a dit qu'il a vu la vidéo, il me dit, viens. Depuis hier, il m'a appelé. Il dit, viens. Je n'avais pas le courage de me lever pour venir regarder parce que j'avais peur que ce soit une personne qui soit proche de moi. Je lui ai dit, non, laisse tomber. Je ne sais pas la peine. Si déjà, on a vu que c'est quelqu'un qui est venu, il dit, c'est bon. Il dit, non, non, il faut que tu viennes voir. Toute la journée d'hier, je n'ai pas pu, il y a une amie, une amie sœur qui est sur Facebook, Aïcha, elle m'a envoyé des messages, elle a dit, ma sœur, lève-toi, il faut partir. Lève-toi, il faut partir. Je n'ai pas pu venir hier. Aujourd'hui matin, il me suis levé. Il m'a rappelé. Il m'a dit, c'est vrai que vous voulez laisser tomber, mais venez quand même visualiser. Et je viens, c'est toi. Toi, à qui je n'ai jamais fait quelque chose. Moi, en tout cas, même en pensée, parce que je ne peux même pas penser mal de toi. Moi, en tout cas, je suis sûre que toi, je ne t'ai jamais. Toi, seulement, je n'ai jamais rien fait. Rien. Vous venez à l'aboutir. Quand on a déjà commencé à se perdre, j'ai douté de toi. Et ça, je te le dis. La première fois où la fille est venue avec les méchants, j'ai dit à Fatou, j'ai dit, quand vous êtes venue là, je suis pas, c'est toujours là que je voyageais. 100, combien des milles, 100, 80 mille, 100, combien des milles là. Le soir, je suis venu, ça a disparu de la boutique. Il n'y avait personne, il n'y avait que toi et Fatou. Et comme par hasard, le jour encore que je dors, à la veille de mon arrivée, il y a encore de l'argent qui se perd. Et comme vous avez perdu mon argent, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, tu viens, le soir, tu viens ramasser le reste qui est là. Tu ramasses mes mèches. Comme tu peux emporter la dentelle. Maintenant, tu mets du feu et puis tu t'en vas. Mais Dieu, il va te payer. Moi, je ne peux pas te faire quelque chose. Parce que depuis que je suis venue là, je n'ai pas fait mal à quelqu'un. Peut-être que j'ai fait mal à d'autres personnes sans m'en rendre compte. Mais toi, en tout cas, m'assez les mains. Voilà, il m'assez les mains. Dites-moi, combien d'années j'ai souffert. Même quand je vois mes copines en train de faire yé, yé, et tout comme ça. Je me prive de tellement de choses pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et quand je finis, même pas six mois, j'ai ouvert la boutique là en août, fin août, pendant la fête de Tabasque. Même pas si bon mois, tu as mis tout ça en fin. Je n'ai pas envie de te montrer au monde, en fait. Mais je veux juste que le monde entier sache que... Dieu a décidé, c'est vrai. Il a permis que le feu et la salle d'une, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y avait besoin de savoir ça. Et quand je lui parlais, il me parle avec un ton. Je l'ai appelé, j'ai rappelé. Quand je suis arrivé, je l'ai rappelé, j'ai parlé plus d'une heure du temps avec toi la dernière fois. Et t'as dit que je veux pas que quelqu'un sache. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Les rêves que je fais, là, me montrent qu'il y a quelque chose. Les t'as dit, les fatigues, les t'as dit. Habituellement, il y a peut-être des choses qui me sont arrivées. J'ai pas cherché à savoir, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, c'est Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me sont arrivés. Et bien, la boutique est pas la peine. Parce que ma calou est gentille, elle parle même pas. Elle parle même pas. Elle parle même pas. D'accord, c'est elle qui vient me tuer. Toi, tu veux la me tuer, en fait. Parce que c'est que j'ai perdu. Tu sais, dans combien d'années, je peux avoir ça. Tu sais combien d'années, j'ai fait pour avoir ça. Toi, tu es venu en une nuit. Entre une, deux heures et cinq heures du matin. Tu as fini avec ma boutique. La vitrine, tout est cassé. On ne peut rien faire. Là, toi, tu tournes, on doit reprendre tout à zéro. Moi, je dis ça, c'est dans les films. Moi, je ne sais pas que c'était une réalité. Jamais. Jamais. J'ai pensé un seul instant que ça pouvait être réel. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais je ne pensais pas à ça aussi. Voilà, je ne pensais pas à ça. Mais j'étais sûre qu'il y avait quelque chose. Mais je refusais. Merci. En tout cas, moi. Il s'est inflé. Il s'agit de la flancée. Il s'agit de la flancée. Il s'agit de la flancée. Je suis au commissariat. Quand je le sens tout de suite, là, je vais leur dire. On s'en va ensemble, tu vas partir chez toi, à la maison. Mais d'abord, là, il faut que tu m'expliques. Ce qui s'est passé. C'est à cette condition-là que je vais te laisser partir. Maintenant, si tu ne m'expliques pas, quand je me lève, je sors d'ici, là. Tu vas rester ici. Moi, le voyage de moi, encore. Donc, quand je vais partir, là, vous allez régler ça ici. Trois jours après, ici, elles vont te défiérer. Vous allez régler ça. Fatima, je vais t'attendre. Dis-moi. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Faut pas. Faut pas que tu es malade. Tu as un problème. Dis-moi si tu es malade. Faut pas pleurer. Moi, il y a trop plein. Ça ne peut pas pleurer encore. C'est pas possible. Je ne peux pas pleurer. Moussa, il ne peut pas pleurer encore. Pleurer. Ça, c'est fini. Pleurer la fête de jeu là, c'est fini. Et la façon dont Dieu m'a soulagé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je veux savoir? Prends ta manche à sors, s'il te plaît. Tu vas où? Tu as un testament de pleurer devant moi. Toi, tu sais comment les femmes, j'ai pleuré. Quand tu pleures, quand tu pleures, la main, ça m'énerve. C'est ça qui a fait, elle m'énerve, la main, par contre. Tu ne peux pas vraiment me faire souffrir, puis toi, tu viens pleurer devant moi. Toi, tu pleures pour quoi? Toi, tu pleures, on t'a fait quoi? Tu pleures pour quoi? C'est moi, il doit pleurer actuellement, c'est pas toi. S'il y a quelqu'un qui doit pleurer actuellement, c'est moi, Sarah. S'il y a quelqu'un qui doit pleurer, mais non, c'est moi. Il faut me dire, ça va. Tu veux dire que je te montre au monde entier? Tu ne veux pas que je te montre au monde entier? Il faut me parler, il faut me dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on ne t'entend pas. Ouais, non, mais normalement, là, je ne crois pas d'un point. Je ne mange pas comme ça. Ah, tu vas te dire qu'il a été dit. C'est quand même. Elle ne veut pas parler, moi, je dis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bêtises, c'est qui se passe. Je veux savoir. Pas tout. Non, c'est déjà fait. Il y a pas de quoi? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Faut-il, là. Faut-il, là. Faut-il, là. Faut-il, là, là. Faut-il, là. Faut-il, là. Faut-il, là, là. Faut-il, là-bas. Elle a vu la vidéo? Ils ont mis sa devant l'élice. Il y avait une première personne là, c'est qui ? Tu n'étais pas seul. Tu n'étais pas seul. Hé, tu n'étais pas seul. Bon, j'en étais non. Parce qu'au bout de temps de faire seul là, c'est comme si peut-être ça commençait à 2h47 et puis après autre chose. Tu ne veux pas être en train de partir à 2h20 et puis maintenant à 2h47 on voit quelqu'un d'autre qui sort, qui est en train de faire mieux là dessus. Ou bien tu es venu, tu es parti, tu es revenu. Je veux savoir, s'il n'y a pas 2 personnes là, si tu es parti, tu es revenu et puis après tu as mis le feu. C'est comme ça ? Si tu étais seul, ça veut dire que... Si il ne veut pas parler, on n'est pas parti. Qu'il ne veut rester, il ne veut pas parler. Il n'y avait personne d'autre comme... Non, tu n'as pas dit, tu ne veux pas parler. Tu as assis la caméra, tu as déjà vu. Non, s'il n'y avait personne à s'agir, tu étais venu, tu es parti et puis tu es revenu. Dans la même nuit là, tu es revenu. Hein ? Tu sais ça ? Tu es parti et puis tu es revenu. Tu es parti et tu es revenu. Mon lieutenant, elle dit que... C'est la même personne qui sort, si elle est venue, si elle est venue, si elle est pas. Elle prend un taxi ici là, elle prend un taxi, puis après elle revient à 2h45. Vous voyez, voilà. À 2h15, c'est 32 secondes. Il y a pas ceci. Passe ceci, passe ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !